Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va s'attarder à un véhicule Cross RC, ici au SU4 Dimon. La version C, vous avez trois petites lettres, A, B et C, trois niveaux de finition différents. Ici, c'est la version C, donc la version flagship, navire amiral, en bon français de France. Vous avez la version A, c'est la version dite sport, la version B, c'est la version dite compétitive. Donc à chaque fois, vous allez avoir des niveaux d'équipement qui vont y aller crescendo. Quelles sont les principales différences ? Je vais dire, parce qu'on ne va pas s'attarder deux ans sur les différences. Je vais ouvrir la boîte juste après et on va voir ces différents éléments qui sont plus qualitatifs, en tout cas, que la version A ou B. Les grosses différences sont les carters, qui sont en aluminium, ici, c'est coulé dans la masse, j'ai bien l'impression, usiné. On va voir ça dans le détail. Les ponts, qui sont usinés CNC, mais sinon qui peuvent être métal ou plastique dans la version de base. Les jantes, qui sont en ABS dans la version A, qui sont en métal dans la version B, qui sont CNC dans la version C, ici, présent. Quoi d'autre ? Vous avez aussi tout l'intérieur de la cabine, tout l'intérieur, qui est donc beaucoup plus réaliste, avec des détails en plus. Et puis, voilà, vraiment, enfin, niveau de finition, Cross RC ne cherche pas à faire quelque chose de très, forcément, très performant, mais ultra robuste. Ils cherchent vraiment à faire quelque chose de chouette, très chouette. Ils ne sont un peu pas les seuls sur le marché, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand monde qui... Traxas, par exemple, ne va pas forcément tout à fait dans le même délire qu'eux. Voilà, donc vraiment la différence. Ils ont aussi des véhicules militaires, avec, bien souvent, ces quatre roues motrices d'origine, mais vous avez six, huit, et même encore plus de roues motrices. Parce que je me demande s'ils n'ont pas un véhicule... Enfin, voilà, ils ont vraiment des très grosses bêtes. On n'en vend pas beaucoup, celle-là, on en vend une ou deux par an, mais c'est vraiment énorme, c'est colossal. Ce n'est pas donné, mais c'est juste super chouette. Voilà, ce que je vous propose, c'est de passer au... On va déballer la boîte, puis on va regarder ça de plus près. Voilà un petit peu dans le détail. Donc, cette boîte, qui pèse un petit peu, on ne va pas se mentir. Derrière, d'ailleurs, vous avez un peu de détails. Deux, trois illustrations qui sont assez sympas, qui vous montrent un petit peu, voilà, les différences entre les versions ABC. Donc, voilà, vous voyez bien que vous avez des jantes plastiques d'origine, alors qu'ici, vous allez découvrir des jantes en métal bien plus sympas. La suspension, je ne vais pas trop vous en parler, voilà, mais même, vous avez beaucoup, entre autres, sur la version C, beaucoup d'éléments en métal. Les carters, ainsi que tous les carters, les ponts, comme ici, voilà. Voilà, vous voyez bien la différence du pont sur la version C par rapport à la version d'origine. Et puis, le système de transfert avec le système de torque, le twist. Donc, ce qui permet d'avoir les deux cardans qui vont s'opposer en couple. Ça va limiter les mouvements de caisse par rapport aux deux ponts, voilà. Ça va éliminer les mouvements de caisse par rapport aux ponts, voilà. Un peu comme les vieilles voitures américaines. Voilà, on avait ce petit défaut. Alors, la dock, la voici, la voilà. Elle est vraiment super sympa. Le petit jeu d'autocollant, c'est tout bête, mais c'est vraiment super sympa de leur part. Des fois, on se retrouve avec des choses un petit peu limitées de ce côté-là. Vous retrouvez une dock plutôt bien faite, je trouve. Voilà, qui est vraiment sympa. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Voilà, vous avez quelque chose qui est parlant, qui va vous causer. Et entre autres, avec une carrosserie, voilà, qu'on va décrire un peu plus et qu'on va regarder. Maintenant, voilà, qui est un système de carrosserie ABS. Voilà. Allez, je vous propose, c'est de sortir un petit peu ça. Allez, je vais faire un peu de place, en fait. Et puis, on va sortir un peu les éléments. Là, ici, on a tous les éléments transparents de la carrosserie. Donc, tous les vitrages. Et voilà, ce qui va nous intéresser vraiment, donc, l'intérieur. Donc, c'est vraiment une grosse maquette. C'est du... Enfin, moi, j'appelle ça du scale. Je me trompe peut-être, mais voilà. Vous avez vraiment quelque chose, une énorme maquette plastique que vous allez devoir assembler et mettre en peinture aussi. Vous avez vraiment des éléments en plastique. Voilà, comme ça, qui sont vraiment super sympas. Qui sont vraiment plastique épais. Injectés, ce n'est pas des éléments thermoformés. Vous avez vraiment des éléments... Vous prenez des éléments de carrosserie. Vous avez l'impression de faire une énorme maquette plastique échelle 1-10e et pas un 24e, comme on a l'habitude. Voilà, donc, vous voyez bien. Vous avez quelque chose de vraiment hyper sympa. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en peinture, mais je vais vous dire que si vous voulez avoir quelque chose de vraiment chouette, la mise en peinture va vraiment donner... va vous vraiment donner un plus bel effet aux éléments de carrosserie. Voilà, vous allez vraiment avoir quelque chose de vraiment super sympa. Mais c'est comme ça pour l'intégralité de ce véhicule. Ici, vous avez... Voilà, c'est ça que j'adore. Vous avez vraiment des éléments qui sont texturés et qui sont vraiment hyper sympas. Là, l'intérieur, vous avez... Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de mise en peinture, mais vous voyez bien que si vous voulez donner quelque chose d'un peu plus sympa, vous allez à une mise en peinture vraiment égayer la bête. Vraiment égayer la bête. Allez, j'essaie de passer un peu avec les éléments, les garde-boue, ici. Donc, des plastiques assez souples. Vous n'avez pas du plastique dur. Là, ici, ça ne résonne pas. Alors que juste avant, on va vraiment en plastique qui chante, qui est dur. Ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus souple avec le compartiment pour la batterie, le logement batterie, ici. La batterie, vous allez pouvoir mettre du 2S 5000. C'est ce qu'ils eux recommandent, en tout cas, du 2S 5000 en termes de capacité. Je pense que c'est le bon compromis pour éviter de rentrer dans le trop lourd. Tout le système, le kit éclairage, qui est vraiment très sympa. Je trouve que c'est bien traité, c'est bien fait. Vous avez les feux stop, vous avez les feux de position. Non, bien, 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 bien sympa. Là, c'est dommage, j'en ai un qui a été monté il y a encore deux jours, sous la main, et puis on est repassé avec. Et voilà. Là, il y a tous les éléments pour les éclairages qui sont ici, chromés. Ce n'est pas systématiquement le cas sur la version A. Ici, ça, c'est chromé. C'est vraiment super sympa. Et la calandre aussi, qui est, elle aussi, chromée, alors que la version A ne l'est pas. La version sport. Les ponts. Voilà. Là, les ponts, on a quelque chose de vraiment sympa. Des petites vis et les ponts. Les voici, les voilà. Donc ça, c'est le pont métal. Donc là, je ne sais pas si vous les avez, voilà. Mais c'est vraiment métal, c'est froid. Voilà. Avec les bouchons de carter, qui sont vraiment super sympas. Ça jette vraiment. Je veux vous dire que c'est vraiment du plus bel effet. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus robuste, parce qu'on a quand même des ponts, je trouve, assez petits, assez compacts, qui se veulent très réalistes. C'est peut-être aussi un peu la limite de cette Marta par rapport à d'autres. Ils ont tendance à faire des pièces vraiment de façon plus grosse et pour faire vraiment du modélisme et avoir quelque chose de robuste. Ici, ils ont vraiment privilégié l'aspect réalisme. Voilà. Donc les jantes, là, je peux vous dire, ça pèse à mort. Ce n'est pas du plastique. C'est vraiment métal. Là, ça pèse. Là, je ne sais pas combien j'ai dans les mains, mais en termes de poids, c'est vraiment juste énorme. Et avec l'élément intérieur qui est donc en métal pour aller lester. Donc là, vous avez la jante qui est en trois parties. Voilà. Avec un pneu pincé. Voilà. Là, c'est le morceau de bravoure. Les pneus, c'est classique, c'est conventionnel. Ça doit être du... Je crois avoir lu 145 mm. Non. Je ne sais pas, 145 mm, ça doit être 115. 115 mm, ça me paraîtrait plus vrai. Voilà. Là, je n'ai pas mon pense-bête sous la main. la motorisation. Donc, avec son fameux boîtier en aluminium. C'est un 35 tours qui est livré. C'est pas mal, c'est un bon compromis. Généralement, c'est un moteur charbon, vous pouvez remplacer ça par du brushless, ça se fait, il y a des gens qui le font. Mais surtout derrière, vous avez une boîte de transfert, un réducteur qui va vous permettre d'avoir plus de couple en sortie. Et là, voilà. Ça, c'est le morceau de bravoire. Donc, ça, c'est le système, la transmission pour faire entre autres. Voilà. La sortie est d'avoir les deux cardans qui fonctionnent en opposition. Vous avez la possibilité de le faire en opposition ou en droit, d'ailleurs, peut-être. C'est pas impossible. Ce sera revérifié dans la doc. Mais dans mon esprit, on peut le sortir de façon en couple croisé ou droit. Et on va revérifier. Là, ici, vous avez des éléments avec entre autres les pare-chocs. Voilà, je vais y arriver. J'allais appeler ça des marchepieds, mais c'est pas grave. Quoique, ça dépend de quelle voiture on parle. Voilà. Donc, c'est vraiment des chromes qui sont vraiment super chouettes. C'est vraiment rutilant. Je vais même devoir l'essuyer avant de le remettre dans la boîte parce que là, je suis en train de faire des traces de doigts. C'est dégueu. Voilà. Donc, la fameuse calandre. Chromée. Voilà. Et puis, l'élément avec les compteurs. Donc, ça, c'est l'intérieur de la cabine. Donc, c'est vraiment, vous avez vu les sièges juste avant. Ici, vous avez l'élément avec la boîte à gants. Et puis, ici, les compteurs. Donc, vraiment, c'est traité. C'est vraiment super chouette. Il n'y a pas tortillé. C'est vraiment beau. Si vous avez l'impression qu'il y a deux calendres différentes de livrets. qu'est-ce que vous avez là ? Je découvre un peu en même temps que vous certains éléments parce que je n'ai pas tout vu pour ma part. Des éléments en tôle gaufrée avec des grilles. Donc, vraiment super sympa. vraiment cet aspect maquette qui est là, qui est vraiment très présent. Ça, ça va être les barres de toit ou les marches pieds. Métal. Ici, encore des éléments en métal. Là, je me demande ce que j'ai. Ça va être la plaque, la partie centrale du châssis. J'ai bien l'impression, l'élément central du châssis. Je vais essayer de remonter ça au fur et à mesure. au fur et à mesure. Ici, vous avez quoi d'autre ? Le snorkel. Voilà. La visserie. Vous avez 100 grammes de visserie sans trop de problèmes. Et puis, ici, vous avez de l'huile silicone 15W. Donc, vous avez ça doit être équivalent à près de 200 centi-poisse approximativement. Et puis, pour faire les amortisseurs. honnêtement, sur les crawlers, ce n'est pas très important. Il faut mettre juste quelque chose de très faible en valeur. 15, c'est pas mal. Et puis, la graisse. Il faut remonter des ponts et des boîtes de transfert. Les éléments du châssis. Ici, on a vraiment le châssis avec les deux longerons du châssis. Et puis, le dernier morceau le plus sympa, c'est ici. On va essayer de l'ouvrir sans tourner par terre. voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment la carrosserie qui est en ABS. Voilà, j'ai, allez, pour faire un peu de place. Donc, les éléments vraiment qui sont super sympas. On a vraiment l'impression, je me répète, mais d'avoir une maquette plastique. Des garde-boue. Et là, toute la mécanique qui arrive. Donc, les chapes avec les billes. tous les éléments pour les cardans métal ici, donc des cardans homocinétiques avec des systèmes à encoche. Vraiment super sympa. Les amortisseurs ici, qui sont à monter avec les ports en aluminium. Vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. Donc là, on change de catégorie un petit peu par rapport même à du TX4. C'est vraiment beaucoup plus chouette. Voilà. Les petits, les rétroviseurs. Voilà. Et puis ici, vous avez l'arrière, la cabine. L'arrière de la cabine qui est vraiment en ABS. Dure un peu comme les camions. Camia. Vous allez vous retrouver un petit peu ces éléments-là. Le fameux capot moteur. Et derrière le capot moteur, voilà, vous avez tout le bloc moteur un V8 qui est gravé. 6 litres de... Voilà. Mais c'est... Alors, ça fait à peine moins de 2 cm d'épais. Ça veut juste être un élément d'habillage ici que vous allez pouvoir placer. Et vous allez avoir un ersatz de moteur. Voilà. Les éléments à l'intérieur. Donc, le volant, entre autres. Et puis ici, la galerie de toit. Voilà. J'ai fait le tour. Voilà. J'ai déjà fait le tour. Donc, je vous présente quand même rapidement le matériel à acquérir pour permettre de le faire fonctionner. Et entre autres, le variateur de vitesse. Moi, je vous conseillais vraiment le 1080, le G2. Le G1 fonctionne bien. Le G2 a quand même plus de fonctions. Entre autres, vous avez la possibilité de gérer le frein moteur en temps réel. Et vous avez aussi des modes de fonctionnement. Vous pouvez le faire fonctionner en mode réel. Alors, ce n'est pas forcément le plus utilisé, mais c'est possible. Donc, ça nécessite deux voies annexes supplémentaires. En plus de la voie marche avant, marche arrière, la voie classique pour gérer le variateur de vitesse. Vous avez besoin de deux voies supplémentaires. Donc, ça, c'est super, mais par contre, ça va vous imposer d'avoir une radio avec entre autres des voies annexes proportionnelles. Donc, ça va vous obliger soit à prendre de la CR-10P, par exemple, chez Apsima, la CR-7P. Je pense encore à Apsima. Ici, la RC-4 chez Radiolink, la RC-4, voilà, la RC-4GS qui a des voies auxiliaires. Et puis, enfin, je vais y arriver, je vais finir par tout caser. Voilà, ici, la X9S de chez Connect. Donc, voilà un peu ce que vous allez pouvoir utiliser, entre autres, parce que vous allez avoir besoin d'avoir des voies proportionnelles supplémentaires pour bien gérer et gérer l'intégralité des fonctions du 1080 G2. Vous aurez besoin de quoi d'autre ? D'une batterie. Ici, je vous ai sorti du 7000, mais sinon, le 5000 est conseillé. Je pense que c'est plutôt une histoire de poids, autre chose. Vous pouvez rajouter aussi du treuil. Je l'ai sorti, c'est plutôt pour égayer cette vidéo. Et puis, ici, le cerveau du Connect, il y a la série bleue, c'est la série étanche avec 21, 31 ou 45 kg. Je pense aussi à Secvox qui propose aussi du cerveau étanche qui doit être avec un couple 32 kg en 6 volts en tension d'alimentation standard et 37 kg en HV donc en 8,4 volts lorsque le Vario le gère et le 1080 doit le gérer d'ailleurs. Avec ça, vous avez de quoi finir d'assembler correctement votre véhicule. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe et puis à Cédric qui s'occupe bien souvent de rectifier et la couleur et la netteté de tout ce petit monde là parce que c'est le spécialiste du réglage de caméra. C'est pas trop mon délire, je vous cache pas. On a mis pas mal d'infos en description, donc toute la gamme CrossRC que l'on peut avoir, on essaie de l'agrémenter, de l'étoffer progressivement, entre autres pour la fin de l'année, on pourrait redécouvrir ça aussi bien sur notre site internet qu'au magasin à Reims. Et puis je vous invite à vous abonner, ça vous permettra de découvrir la dernière vidéo que l'on met en ligne, tout type de sujet sur le modélisme, ça peut être principalement de l'avion qui est notre cœur de métier et puis tout ce qui peut être aussi bien de la soudure de la voiture et compagnie. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répondra en moins de trois mois. Au revoir.